Bonjour, dans cette présentation, on va parler de la première partie du dernier chapitre du cours, donc les entrées et sorties. Donc, qu'est-ce que c'est un périphérique? C'est du matériel qui est attaché à l'ordinateur, si on veut, puis ça va lui permettre de communiquer avec le monde qui l'entoure. Donc, on pense aux claviers, souris, imprimantes, les caméras, etc. Donc, on a plusieurs catégories de périphériques. On a des périphériques de type bloc qui vont transmettre des données par bloc. On a des périphériques de caractère. On a des périphériques réseau, etc. Donc, le gestionnaire de périphériques, c'est une composante du système d'exploitation qui va s'occuper justement que tous les périphériques soient un peu en harmonie avec le système d'exploitation dans le sens qu'il va gérer le bon fonctionnement des périphériques avec l'ordinateur. Donc, on voit ici, le contrôleur du périphérique ainsi que le périphérique en soi doivent être interfacés par le système d'exploitation, par l'entremise du pilote qui assure le fonctionnement d'un périphérique avec le système d'exploitation. Maintenant, on va voir, c'est super important de faire la différence entre un pilote de périphérique et un contrôleur de périphérique. Ce n'est pas la même chose. Donc, un contrôleur de périphérique, c'est matériel. C'est vraiment sur, physiquement sur le périphérique. Puis, c'est lui qui va envoyer des instructions au périphérique en tant que tel. Le pilote de périphérique, c'est un logiciel qu'on installe en fonction de notre système d'exploitation. Sans doute, si vous avez une carte graphique, vous avez souvent un CD qui vient qui est le driver pour Windows. Puis, quand vous faites un dual boot avec votre ordinateur, puis que vous installez Linux, vous allez avoir, bon, en fait, avec Linux, vous avez le choix soit de prendre un pilote qui est open source ou prendre un pilote qui est propriétaire. Donc, on voit ici que les pilotes de périphérique, ça change vraiment. C'est un logiciel qui change en fonction du système d'exploitation. Donc, le pilote de périphérique, c'est ça, il permet au système d'exploitation de reconnaître et d'utiliser le périphérique. On va voir exactement comment ça se fait. Donc, le contrôleur, comme on l'a dit, c'est vraiment sur le périphérique en tant que tel. Lui, il a la charge de commander le périphérique en réaction aux instructions qui sont envoyées par le système d'exploitation. Le système d'exploitation, comment il va faire pour envoyer des instructions au contrôleur? Il va utiliser le pilote. En fait, le pilote, lui, c'est un peu comme le messager entre le système d'exploitation et le contrôleur. Il va prendre les demandes du système d'exploitation, puis il va les communiquer au contrôleur. Justement, c'est là qu'on voit que c'est couplé avec le système d'exploitation parce que le contrôleur, lui, dit, bon, moi, j'ai juste à me soucier de recevoir des instructions d'un certain pilote, puis je vais accomplir ce qui est demandé. Mais le pilote, lui, dit, je dois être capable de, je dois comme un peu apprendre le langage, je dois être capable de parler et d'interpréter les demandes de ce système d'exploitation-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pilote par système d'exploitation, mais que le contrôleur, on peut se contenter de le laisser, c'est matériel, on le laisse sur le périphérique. Puis, il va être bon dans tous les cas. Donc, la communication se fait avec un ensemble de registres qui sont dédiés à ce périphérique-là. Lorsque les données sont entrées dans les registres, le système d'exploitation va envoyer des signaux au contrôleur avec le pilote, comme on a vu. Puis, cet ensemble de registres-là peut être contenu dans un espace mémoire dédié. Puis, on va voir l'espace mémoire pour ces registres spéciaux-là. Ça peut être organisé de plusieurs façons. Donc, on peut soit les avoir dans une mémoire sans mappage, donc qui n'est pas mappée. On peut mapper ces registres-là en mémoire ou on peut avoir un système qui est hybride. Donc, communication avec le périphérique. Première technique, sans le mappage en mémoire. Donc, chaque ensemble de registres pour un périphérique donné est associé à un numéro de part. Donc, correspondant à une adresse du début d'espace mémoire qui n'est pas en mémoire physique. Donc, c'est super important. C'est pas mappé en mémoire physique. Avec le mappage en mémoire, par contre, on voit ici dans le schéma que c'est un peu différent. Donc, ici, vraiment, on avait vraiment les parts ici qui n'étaient pas chargées en mémoire physique. Ici, par contre, on voit que ça va être chargé en espace en mémoire physique. Donc, l'espace mémoire nécessaire au fonctionnement des périphériques va être chargé dans la mémoire physique dans le segment qui est réservé au système d'exploitation. Si vous vous souvenez bien, au premier cours, en fait, au tout premier cours, on a vu ça. Donc, la différence entre un contrôleur et un pilote de périphérique. Mais, on a aussi vu, justement, qu'on avait un espace dans la mémoire physique qui était réservé au système d'exploitation. Donc, on va venir charger la mémoire qui est à mapper des périphériques dans cet espace réservé au système d'exploitation. Donc, je ne sais pas, je vais vous montrer tout de suite. Mais, si vous allez dans le Task Manager, je pense que ça, ça a été vu en cours. Mais, vous avez ici un espace. Memory used by processes, drivers and or the operating system. Donc, ici, moi, peut-être que j'ai des drivers, comme il est indiqué ici, qui sont chargés dans ce bloc-là de ma mémoire vive. Donc, on voit ici que c'est un bloc qu'on a. Ici, c'est tout ce qui est, OK, c'est cool, c'est pour mes applications et tout. Ici, c'est l'espace pour le système d'exploitation. On voit ici que c'est pour les processus, les drivers et le système d'exploitation. Donc, je vais continuer ça. OK, donc, chaque registre se voit assigner une adresse mémoire unique, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas en avoir deux à la même place. Maintenant, un système hybride. Donc, on fait un peu des deux, ça le dit. On charge les registres permettant le transfert des données dans la mémoire principale. Donc, eux, on les mappe en mémoire. Mais les registres de contrôle, on ne les mappe pas. OK, donc maintenant, on va voir un peu les entrées-sorties synchrones et asynchrones. Donc, on a ici le schéma qui nous montre ici si on doit vraiment attendre, dans le cas synchrone, que tout le traitement se fasse. Versus la synchrone, on voit qu'on fait la requête et puis on continue toujours. On continue tout de suite après notre exécution sans se soucier de quand est-ce que ça va se terminer, de qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Donc, lors d'une requête synchrone, on attend la réponse du matériel dès qu'on envoie la requête de traitement de l'information. Donc, comme on voit ici, on fait la demande. On attend ici dans l'espace utilisateur. On attend jusqu'à temps que ici, tout ce qui se passe est plein de traitements par le noyau. À la fin, on a une réponse. Bon, OK, on arrête d'attendre. On peut continuer notre exécution. Par contre, lors d'une requête asynchrone, on dit OK, je fais ma requête. Je n'attends pas. Je vais continuer à faire d'autres choses. Puis, je vais laisser toute cette complexité-là se résolver par elle-même, si on veut. Donc, lors d'une requête asynchrone, on laisse le matériel effectuer le traitement en arrière-plan et on continue l'exécution. Donc, c'est vraiment important. En fait, ces deux termes-là, les entrées-sorties synchrone et asynchrone, ces deux concepts-là sont faciles à comprendre. Dès que vous êtes capable de comprendre c'est quoi la différence entre une tâche synchrone puis une tâche asynchrone. Donc, seulement en projet 2, vous allez utiliser justement les promesses. Vous allez utiliser, mettons, le Async. Sinon, pour ceux qui ont déjà fait du C-Sharp aussi. Donc, tout ce qui est des tâches synchrone versus asynchrone. Donc, dès que vous comprenez vraiment ce concept-là, vous ne devriez pas avoir de misère à comprendre la différence entre les deux images qu'on a ici. Maintenant, on a les entrées-sorties programmées. Donc, en fait, c'est le processeur qui va prendre la responsabilité de traiter l'intégralité de l'entrée-sortie. Donc, on alourdit la tâche du processeur. Ça, c'est sûr. On lui dit, c'est toi qui va te charger de gérer l'entrée-sortie au complet. Donc, on a une consommation importante du temps CPU. On charge la CPU de nouvelles responsabilités. Lui, il y a peut-être d'autres traitements. Comme on a vu, des fois, avec les diagrammes de GAN, des fois, il y a des tâches qui tombent en entrée-sortie. Pendant ce temps-là, dans le cas d'un ordinateur où est-ce que le processeur ne se charge pas des entrées-sorties, il peut continuer à exécuter d'autres tâches en attendant. Puis, ça rentabilise vraiment beaucoup le CPU. Par contre, avec les entrées-sorties programmées, c'est vraiment le CPU qui va se charger de l'entrée-sortie. Donc, on voit ici que ce n'est pas vraiment ce qu'il y a d'idéal, si on veut. Donc, ça peut être nuisible s'il y a beaucoup de tâches de calcul qui sont importantes et qui tombent en attente à cause que le CPU est en train de gérer des entrées-sorties. Donc, il y a peut-être des tâches très importantes qui disent, « Bon, OK, CPU, j'aimerais ça m'exécuter, mais toi, tu es pris depuis je ne sais pas combien de temps essayer de traiter une entrée-sortie. » Donc, ça ne peut pas être vraiment le fun dans ce sens-là. Donc, on va voir quelque chose. En fait, on va voir ça. Puis, une autre méthode aussi qui est quand même très sympathique. Donc, les entrées-sorties par interruption. Donc, il n'y a pas d'attente active comme pour ce qu'on a vu précédemment, donc l'entrée-sortie programmée. Donc, on démarre l'entrée-sortie quand le périphérique est prêt. Le pilote appelle l'ordonnanceur pour bloquer le processus à plan. Donc, le processeur va ensuite exécuter une autre tâche. Puis, un coup, que l'entrée-sortie est terminée, mais on va tout simplement faire un signalement, en fait, que l'opération est terminée. Maintenant, pour ceux qui se rappellent, en INF 1600, on a tous vu ça. Donc, c'est les entrées-sorties avec DMR. Puis ça, on peut penser, notamment, ce qu'on avait dit en INF 1600, c'était que les cartes graphiques fonctionnaient comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que certains périphériques, qui vont s'occuper eux-mêmes de gérer les entrées-sorties qui sont associées à ces périphériques-là. Donc, sans nécessiter l'intervention du processeur. C'est vraiment ça qui est important à retenir. Donc, ce qui se passe au tout début, c'est que le processeur va initialiser le DMA en lui donnant de l'information de base sur la communication. Donc, le nombre d'octaires à transférer, le périphérique associé, le sens de la communication, l'adresse de l'espace mémoire, comme on a vu, si on map, si on ne map pas, où est-ce qu'on retrouve les registres spéciaux. Quand le DMA a terminé l'entrée-sortie, il envoie une interruption, comme on l'avait précédemment. Puis, c'est ça, on a donc un mécanisme d'attente passive et on ne surcharge pas le CPU. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va parler un peu de comment est-ce qu'on peut comment est-ce que ça fonctionne, en fait, une entrée-sortie. Qu'est-ce qui se passe si on fait une demande d'entrée-sortie. Donc, on va se pencher sur ces deux questions-là. Donc, comment se déroule l'échange de données entre le processeur et le périphérique et comment les requêtes sont-elles organisées. Donc, il y a un module du noyau qui est dédié à la gestion des entrées-sorties. Les requêtes sont gérées dans des files d'attente, comme on a ici. On va en parler plus tard. Donc, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est le processus Thread fait une requête bloquante d'entrée-sortie. Après ça, la requête est insérée. Ici, on voit, par exemple, pour l'imprimante laser. On ajoute cette demande-là dans la file. Puis, au besoin, l'ordonnanceur, il peut gérer ça comme il veut. Bon, je ne suis pas capable de… En fait, c'était la dernière diapo pour la gestion des entrées-sorties. Mais, c'est ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vraiment des files d'attente pour les requêtes. On insère les requêtes dans la file d'attente, qui est gérée, FIFO, LIFO, ça, c'est vraiment… c'est personnalisable parce que, comme on voit ici, l'ordonnanceur, lui, peut réorganiser ça. Je dirais que c'est FIFO pour les requêtes. Mais, si jamais il y a des modifications dans les priorités, ou si jamais il y a un problème, en fait, on voit ici que l'ordonnanceur, au besoin, il peut toujours ajuster cet ordre-là. Mais, je dirais que, essentiellement, en fait, dans la plupart des cas, ça se fait en FIFO pour ces files d'attente-là. Donc, j'espère que la capsule vous a aidé à mieux comprendre la matière. Puis, à la prochaine!